Je sais pas ce qu'on a foutu pour tout foutre en l'air comme ça. On était heureux. Non mais c'est toujours facile de se souvenir des bons moments, hein. Attends, attends, on s'improvise pas trafiquant de diamants comme ça, là, du jour au lendemain. Donc on a trois suspects. Alors, moi je prends le pilote parce que je suis sûr que c'est lui. On peut pas garder les diamants ici, c'est trop risqué. Je m'occupe de tout, t'inquiète. Tu te rends compte qu'il est prêt à tout pour me faire du mal, hein. Même si ça doit l'enfoncer encore plus, il s'en fout, il y va. Je vais le détruire. Je me casse en Espagne avec Jonathan. Pardon ? Si tu sais quelque chose, il faut que tu me le dises. Avoue Jonathan, cachette. Je sais bien que je suis pas ton père, mais je t'aime comme ma fille. Mais putain, mais arrête ! Barre-toi ! Arrête ! Lâche, non ! Arrête ! Arrête ! Lâche, putain ! Arrête ! Florent ! Florent, réveille-toi ! Florent ! Putain, mais réveille-toi, s'il te plaît ! Réveille-toi ! Réveille-toi ! Putain... S'il te plaît ! S'il te plaît ! Oh ! S'il te plaît ! S'il te plaît ! C'est là ! Oh ! Oh ! C'est là ! Oh ! T'en veux ! C'est là que j'ai lu ! T'en veux ! T'en veux ! Heive ! Sous-titrage Société Radio-Canada Que tu regardes ? C'est pour un client. Il veut que je l'emmène voir les silverbacks avec sa femme pour leur anniversaire d'un mariage. Le mois prochain. Alors je suis en train de checker un itinéraire dans le meurt Kivu. Le mec est blindé, il est prêt à me filer un max. Ouais, il faut que je renfloue ma trésorerie, moi. Ça me permettra de passer voir un contact et de récupérer quelques cailloux. C'est de la folie, on a dit qu'on attendait que ça se tasse. On sait même pas où les flics sont dans leur enquête. Justement, c'est le meilleur moyen de le savoir. Si les flics réagissent pas, c'est qu'ils ont rien contre moi. Merde. Putain. Quoi ? Quelqu'un a bougé ma statue ? Comment ça ? Je te jure, normalement ils sont vis-à-vis, comme ça. Et ton alarme ? Elle s'est pas déclenchée. Et pourtant je suis sûr que quelqu'un est entré ici. Putain ! Quelqu'un a fouillé. J'en suis sûr. À un moment on se tirait la bourre avec un autre cata, genre régate de ouf, tu vois. Ouais, grave. Et sauf que si maman avait pas manqué de se prendre la baume pendant le germain de bord, on les éclatait. T'as mieux arrêté avec vous ? Oui, ok. J'ai peut-être un peu insisté pour qu'elle vienne, mais ça avait l'air de faire tellement plaisir à papa que... Et elle, ça lui a fait plaisir ? Tu crois que j'aurais pas dû ? Ah bah ça je sais pas. T'en penses quoi toi ? C'était tellement bien qu'on soit tous les trois. Puis il manquait plus que Manon et c'était comme avant. C'est exactement ça, la nostalgie. T'aurais quand même pas dans l'idée que tes parents vont se remettre ensemble par hasard. Je sais très bien que ça arrivera pas. Mais t'aimerais bien ? C'est vrai que ça me déplairait pas. Et puis bon, ils se sont mariés deux fois. Comme on dit, jamais deux sans trois. Non, je ne pense pas que ce soit qu'une question de probabilité. Oui bon bah j'ai pas non plus forcé Maman à monter sur le bateau. Ah bah ça j'en doute pas. Mais elle a dû sentir que c'était important pour toi, ce qui ne veut pas dire que c'était important pour elle. Et pourquoi elle me l'a pas dit ? Ça j'en sais rien Arthur, c'est pas important. Ce que je voudrais que tu comprennes, c'est que... C'est peut-être pas utile que tu fasses des plans sur la comète. Non mais j'en fais pas, je t'assure. Très bien. C'est des histoires de grandes personnes, ce qui veut pas dire que t'es un petit gamin. Mais ce sont deux adultes responsables qui doivent tout seuls décider de leur vie. Tu comprends ça ? Genre toi tu te mêles pas des affaires de papa ? T'es au bout du dos rossolant. Viens l'envoyer. Alors ? Comment il va ? Bien. Enfin, il a un léger traumatisme crânien mais il est conscient en pleine possession de ses moyens. Et on peut le voir ? Oui bien sûr mais il va falloir pas sortir parce qu'il est en train de répondre aux questions de la police. Pourquoi ils sont déjà là ? Oui. Tu sais avec papy... Ouais bon on va attendre. Merci. Ça doit être un peu particulier de faire l'objet d'une tentative de meurtre de la part de son propre frère. C'est pas aussi simple que ça. C'est à dire ? Ça concerne pas que lui et moi. Ça concerne qui ? C'est des vieilles histoires. Des histoires de famille ça va pas vous intéresser. Bien. Merci d'avoir répondu à toutes mes questions. Bonne chance pour la suite monsieur Grasset. C'est gentil, merci beaucoup. Je vous laisse. Merci. Comment tu te sens ? Ça va. Il a eu vraiment peur quand l'hôpital nous a appelé. Tu m'embrasses pas toi ? Tu nous as fait peur. Je suis vraiment désolé. Je pensais pas que ça pouvait se terminer comme ça. Heureusement que t'as pu empêcher Kira de partir avec lui. Elle dit où Kira ? Comment elle va ? Elle va bien au commissariat. Papy voulait l'interroger. D'accord. Je dois aller la chercher. J'avais besoin de te voir d'abord. C'est du bien de vous voir. C'est du bien de vous voir. Bah alors cette sortie en mer ? Ça vira au naufrage ou quoi ? Non. Enfin quoi que... Vous avez pris la tête avec Julien ? À choisir j'aurais préféré. Je suis pas sûre d'avoir eu raison de faire cette sortie en mer. C'était pour faire plaisir à Arthur mais Julien il l'a pas compris de cette façon. Il l'a compris comment lui ? Il m'a pas lâché d'une semelle, il m'a pas quitté des yeux. C'était très gênant. Je pense qu'il se fait des films. Je comprends pas, je trouvais qu'il filait parfait amour avec Johanna, non ? À moins qu'il soit devenu polygame mais... Ça m'étonnerait quand même. Fortement. Ah merde. Et vous allez faire quoi du coup ? Mais comment ça, je vais faire quoi ? Y'a rien à faire, Julien est le père de mes enfants. J'en suis très heureuse, je l'apprécie beaucoup mais c'est terminé. J'ai tourné la page. Bon enfin s'il se fait des idées... Vous devriez peut-être en discuter avec lui histoire qu'il comprenne bien que pour vous c'est terminé. Mais je crois qu'on a suffisamment discuté. Une séparation, deux divorces... C'est bon. Ouais, je comprends. Et du coup... Du coup je vais prendre mes distances. Parce que je veux pas qu'il se fasse d'idées. Et surtout je ne veux pas qu'il en mette dans la tête d'Arthur. Mais vous êtes sûr ? Absolument. Quelqu'un s'est introduit chez moi et a fouillé dans mon bureau. J'en suis certain même si l'alarme s'est pas déclenchée. On vous a volé quelque chose ? Non, apparemment non. J'ai pas trouvé de traces en dehors de mon bureau. Ok. Et l'alarme ? Vous savez pourquoi elle s'est pas déclenchée ? Aucune idée. Je suis le seul à connaître le code. Heureusement que je garde toujours avec moi les choses les plus précieuses. C'est une chance, oui. Et puisque le vol ne semble pas être la raison de cette visite, c'est peut-être du côté de la police qu'il faudrait regarder, non ? Non. Impossible. Mais pourquoi pas ? Ils ont peut-être des soupçons contre moi. Quand bien même. S'ils avaient le moindre doute vous concernant, ils auraient organisé une perquisition en bonne et due forme, avec une commission rogatoire d'un juge, et surtout en votre présence, sous peine d'invalider toute éventuelle procédure à votre encontre. Vous avez pas une petite idée d'une personne qui aurait eu tout intérêt à s'introduire chez vous ? Non. Je sais pas, moi, un concurrent ? Non. Alors, je sais pas, je... Le seul conseil que j'aurai à vous donner, c'est de prévenir la police de cette intrusion. Allez voir les flics ? Sérieusement ? Je suis très sérieuse. Vous êtes peut-être en danger. J'étais fou de rage quand j'ai vu que Florent allait s'en sortir en récupérant la petite. Et si elle était pas intervenue, vous auriez pas hésité à le tuer ? Pourquoi vouloir entraîner Kira avec vous dans votre fuite ? Parce que je sais qu'il aurait pas supporté qu'elle les quitte lui et sa petite famille pour me suivre. Vous comptiez faire quoi avec elle une fois en Espagne ? Je l'aurais relâchée. Vous l'auriez abandonnée. Elle se serait faite attraper, et on l'aurait replacée en centre fermé. C'est comme ça que vous comptiez la remercier de vous avoir fait confiance ? Elle en a vu d'autres. Et franchement... C'était quoi le projet de mon frangin ? La petite maison dans la prairie. Vous croyez que ce genre de conneries, c'est une vie pour quelqu'un comme Kira ? Arrêtez un peu, Monsieur Grasset, soyez honnête. Vous vous foutez pas mal du sort de Kira. Vous vous trompez. Dans d'autres circonstances, on aurait pu faire un bout de chemin ensemble. C'est jusque-là que j'avais eu d'autres priorités. La seule chose qui vous importait, c'était de faire le plus de mal possible à votre frère. Et vous regrettez vraiment rien. Pas même d'avoir failli le tuer. Je regrette de pas avoir réussi. Le reste... J'en ai absolument rien à foutre. Brigadier ! Abonnez-vous ! C'est un peu plus le temps ! C'est un peu plus le temps ! Un peu plus le temps ! Et en vous, en vous, en vous, en vous ! J'ai toujours trouvé un peu plus le temps ! Du coup, en vous, en vous. Le temps, un peu plus le temps ! C'est parti. Oh, j'ai fait le tour là, il n'y a pas de micro, c'est clean. Tu tripes toi. Tu veux faire quoi ? Faut qu'on se procure des flingues. Des flingues ? Ben oui, des flingues. On ne va pas rester les bras croisés en attendant leur prochaine visite. Ben non, on ne va pas rester tout court. En tout cas, moi je me casse. Ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire qu'on n'est pas des cow-boys. Donc les flingues, tout ça, on oublie, on se casse d'ici, on quitte la ville. T'es un petit peu plaisante là. J'en ai l'air. C'est hors de question, Wilson. Ici, c'est chez moi. Alors celui qui vient me provoquer dans ma propre maison, il va vite comprendre que ça ne m'impressionne pas. Mais réfléchis deux secondes, ça s'est passé pendant notre absence. À quoi va te servir ton flingue, s'il revienne ? Moi je ne sais pas, tu ne te sors plus de chez toi. Je vais foutre une caméra. Comme ça, s'il revienne, il se rend dans la boîte. On pourra les identifier. Alors comment ça, Pchit ? Je croyais qu'elle tenait la route, cette piste. Mais oui, mais non. Regarde, ça c'est le mail de Vincent Simon. Regarde. Mon biquet. C'est qui ? C'est son biquet. Quoi ? Toi, tu aurais dit chouchou, lui il dit biquet. C'est son mec. D'accord. Donc s'il a pris la destination Kinshasa, c'est parce que son amant est là-bas. D'accord, il a un biquet congolais. C'est sûrement un riche propriétaire de plantation de caoutchouc. Ok. Bon, ça expliquerait son train de vie très confortable. Par conséquent, je ne vois pas pourquoi il se foutrait dans un trafic de diamants. À moins d'aimer, vivre dangereusement, je ne vois pas. Donc fais chier. Bon, ben heureusement que tu n'as pas parié. Du coup, je la sentais bien cette piste. Bon, on a quoi en stock ? Alors, il nous reste l'organisateur de safari qui a été en bauderie. Et ça se présente comment ça ? Moyen. Bon, apparemment, on a quand même un certain écart entre ses revenus déclarés et son train de vie. Donc on va creuser ça. Ouais. J'aurais dû parier. Oh, ça va. Ouais. Entre. Je suis désolée. Mais viens t'asseoir. Oh. Ah oui, j'y ai rien. Tu te rends compte, à cause de moi, t'as failli mourir. C'est pas de ta faute, tout ça. Bah si. Bah si, parce que j'ai fait n'importe quoi, comme d'habitude. J'ai fait que de la merde, de toute façon. Tu m'as quand même sauvé la vie, non ? Je m'en veux de l'avoir crue. Parce que tu nous avais prévenus dès le début, et puis je t'ai pas écouté. C'est pas grave. C'est pas grave. Tout ça, c'est terminé. On est toujours là. On est tous ensemble. C'est ça qui compte, non ? Et vous avez quoi sur l'organisateur de trek et de safari, là ? Il va souvent en RDC. Il travaille en indépendant, mais il a un large réseau de connaissances sur place. C'est un gros carnet d'adresse de clients européens fortunés. Ça veut dire qu'il peut faire le lien entre des fournisseurs et des acquéreurs potentiels. D'accord. C'est tout ? Non. D'après certains clients, ils pratiquent des prix étonnamment bas, par rapport aux prestations qu'ils proposent. Alors, ses revenus déclarés à l'école, n'est pas le train de vie qu'il va avec. Vous avez prévu une perquisition, j'imagine ? Pas encore. Vous attendez quoi, messieurs ? On aimerait savoir un peu plus sur lui, avant d'intervenir, trouver des choses concrètes. S'il est dans le coup, il va prendre des précautions. On ne va rien trouver sur place. On ne veut pas l'alerter non plus et qu'il foute le camp. Messieurs, je ne vous cache pas que ça commence à s'impatienter dans les étages. Cette affaire de trafic de diamants excite tout le monde. De l'intérieur jusqu'au cas d'Orsay. Je sais. Mais on a besoin d'un peu de temps pour sécuriser la procédure. Du temps. Très bien. Messieurs, vous avez trois jours. en espérant que ce type soit un autre homme. Bonjour. Ok. Tu veux la verte ou la rouge ? Je m'en fiche, quand tu veux. Tu m'en fiches ? Tu as malade. Merci. C'est joli, le vert, c'est la couleur de l'espoir. Justement, j'aurais pensé à nos vacances en amoureux. C'est quoi le problème, là ? Les vacances en amoureux ? T'as l'intention de quitter la police ? Non, mais j'ai envie de prendre un break. J'ai envie de partir avec toi, rien qu'avec toi. Et t'as envie d'aller où ? Bah, on l'a dit, ta baraque, dans les Cévennes. Ah ouais. Hein ? Quoi ? Bah, c'est pas très exotique, quoi. C'est spartiate et inconfortable. Je m'en fous, moi. Moi, je veux de l'amour et de l'eau fraîche. C'est tout. Ah bah, tu vas être servi, là-bas. Ça va être super. T'es d'accord ? Non, mais sérieusement. Tu vas vraiment pouvoir lâcher ton enquête ? Écoute, le proc nous a fait les trois jours. Ça va. Et si vous n'arrivez pas à boucler ? Écoute, moi, j'ai un suspect. Je vais faire une perquisition, on va voir ce que ça donne. Ok ? Trois jours, tu dis ? Hum. Du voleur exact ? T'es con. Je vais chez lui, je lui passe les pinces, et on se casse. Amour et au fraîche. Qu'est-ce que t'en dis ? Ouais. Qu'est-ce que t'en dis ? Qu'est-ce que t'en dis ??? Sam. Ciao. Oh! Je suis OK. Hello. Bonjour. Ça va ? Ça va. T'as vu Kira ? Ouais. Comment ça s'est passé ? Elle a compris que Jonathan l'avait manipulée. C'est dur. Ouais. Je me repasse le film de ma jeunesse. Je revois Jonathan les parents. Comment ça a pu merder à ce point ? Comment ça a pu ? Ou comment tu as pu ? Je sais pas. Tu dis que c'est de ta faute et que t'es responsable de tout ce qui s'est passé avec ton frère. J'ennuie mes parents, ils seraient toujours là avec moi. Et toi quoi ? Parce que tu les as tannés pour avoir un petit frère. T'as l'origine de tout. Mais tu crois que tous les enfants du monde n'ont pas demandé à leurs parents d'avoir un petit frère ou une petite sœur ? Et quand ça tourne mal, c'est forcément eux qui sont responsables. C'est ça que tu crois ? T'as voulu Jonathan, tu l'as pas choisi. C'est pas juste, mais c'est comme ça. C'est la vie. Et c'est pas de ta faute. Et ça va aller. Tu me parles pas comme ça en fait, t'es pas ma mère, t'as pas d'ordre à me donner. Non, ça c'est sûr, je suis pas ta mère. Je t'aurais pas élevée comme ça. C'est la seule piste sérieuse. Donc il faut le coincer maintenant, avant qu'il fasse disparaître l'épreuve. Mais la victime qui a perdu de l'argent, c'est toi. Ecoute, il y est pour rien, Adèle. Hakim, t'interviens pas tout seul. Tu ? Appelle. Ouais, ouais. Ouais, ouais.